Musique Bonjour à tous, je suis de retour pour une nouvelle vidéo, toujours dans la série de Noël On va réaliser une nouvelle carte Donc base toujours la même, une carte qui fait 10,5 par 14,5 On va l'ouvrir comme ceci Vous allez avoir besoin d'un papier de fond Donc moi je prends celui-ci, le petit bloc, le chez Toga, collection Noël, toujours pareil Donc je vais couper un morceau De 9,5 Sur 13,5 Voilà Ça va me servir de fond, voilà, comme ceci Ensuite vous allez avoir besoin de 3 papiers différents Donc qui s'accordent quand même avec votre fond Et dans ces papiers, avec une perforatrice cercle Donc moi c'est celle de ces Stampin' Up là, un quart de pouce Vous allez avoir besoin de 6 cercles Donc on en coupe 6 La mienne, très mal 4, 5, et 6, voilà Donc ça vous le faites dans 3 papiers différents Il faut 3 fois 6 cercles Voilà, voilà, on va les plier en deux Donc comme ça La face unie sur face unie Je vais vous permettre de redonner un petit coup de ciseau Parce que J'ai ma perforatrice qui a Une faiblesse, il faut que je la réguise Voilà Donc on plie les 6 comme ça Donc moi vous vous dites bien J'ai pris de l'avance Voilà Le dernier Et voilà Là Vous allez prendre de la colle Alors après, celle que vous voulez Moi je prends mon ATG Vous mettez de la colle sur une face Et vous venez récupérer Un autre morceau pli en deux Vous mettez en bord à bord Et on colle Et ainsi de suite Les 6 Les uns Sur les autres Donc vous voyez Concernant Ceci La TG Il y en a qui disent Oui c'est gros J'ai peur Je ne veux pas l'acheter J'ai peur de ne pas réussir à m'en servir C'est un coup de main attrapé Mais franchement Il arrive très très vite Et vous voyez Regardez Malgré la taille qu'il fait J'arrive à faire des choses En détail quand même Parce qu'ils sont petits Mes cercles Donc franchement N'hésitez pas Moi je le recommande Voilà On appuie bien Tout est collé Les 6 sont collés Et là Tour de magie Non je regarde On obtient Ceci Voilà Donc vous faites pareil Avec les deux autres papiers Donc au final Vous allez vous retrouver Avec Ça serait bien que je cadre Ça serait mieux Voilà Moi j'ai utilisé ça Donc 3 papiers différents Comme ceci Je vais En créer des bords À la walnut stain Hop J'en fous pas Hop Et voilà 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 Up Je m'en mette Ceci Un peu Sur ma feuille autour Voilà Donc en fait Ça va se présenter Comme ceci Voilà Comme ça Et ça On va venir Les coller Devant Sur différentes hauteurs Comme ceci Par exemple On va faire passer Une petite ficelle Pour donner l'impression Que c'est des boules Et mettre Rajouter un petit tampon En bas De Noël Donc vous voyez Ça sera vraiment Tout ce qui sera le plus simple Donc là On va attaquer Les petites ficelles Donc On va prendre Un bout de ficelle Du scotch On met un peu Pas au pif Mais on voit bien Qu'on essaye D'équilibrer Sur la carte Donc Un bout de scotch Là On recoupera Après si nécessaire Ça c'est carrément Pas un problème Donc on va dire À peu près là On va coller Notre petite boule Euh non On ne va pas coller Notre petite boule Je suis en train De faire n'importe quoi Donc on va déjà Préparer Notre morceau De ficelle Comme ça Hop Donc je le suis Voilà Ici Hop Hop Et enfin On va coller Ça sur notre carte Ça Hop Hop À Hop Hop là ! Donc, on va venir coller ça sur la face avant de notre carte. Là, on va coller le boule, donc cette fois-ci c'est sûr, c'est la bonne. Coupe là ! Excusez-moi, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je coupe le bout de ficelle qui dépasse là, voilà. Je vais venir mettre la seconde par là. Donc si ça peut vous rassurer, vous pouvez faire ça. Voilà, bien l'attendre et venir y mettre un petit bout de scratch invisible comme l'autre va venir se recoller dessus. On ne verra rien. C'est ça pour ceux et celles qui auraient peur que ça ne tienne pas. Voilà. Ça prend forme tout doucement. Et enfin, la dernière. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça donne. Vous voyez, j'avais dit que je mettrais mon message par là, mais je vais le mettre en haut au final. Donc on va passer à la déco. Donc voilà, moi j'ai rajouté des petits nœuds dessus et je vais rajouter ma petite étiquette Noël. Tampon Noël. Vous allez voir, elle est très très simple. Tampon Noël, tamponné sur du Vélum que j'ai remis sur un fond, sur l'un des papiers de fond en fait que j'ai utilisé pour ma carte. Et voilà. Je vais certainement rajouter deux, trois petites bricoles hors caméra, on va dire. Vous verrez ça sur les photos. Donc voilà pour cette petite carte. Et bien j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai passé un très bon moment avec vous. Je vous fais plein de scrap bisouilles et je vous dis à très très vite.